3 dizaines, 3 paquets de 10, j'écris un 3, un 0, et je lis 30. 30, ça commence comme 3. Si j'ai 4 paquets de 10, ça s'écrit avec un 4 et un 0, et ça s'écrit comment ? Voilà, 40, et ce 40, ça commence comme 4. Si j'ai 5 paquets de 10, ça s'écrit comment ? 5 et un 0, et ça s'écrit comment ? 50, et 50, ça commence comme 5. Si j'ai 6 paquets de 10, ça s'écrit comment ? Un 6 et un 0, et ça s'écrit comment ? 60, et dans 60, on retrouve le 6. Un SIX, il y a juste le O entre les deux. Donc, logiquement, si j'ai 7 paquets de 10, 7 dizaines, j'ai décrit un 7 et un 0, et je devrais le dire 70. 70, voilà, 70 qui commence par 7. Mais, on ne dit pas 70. En réalité, on dit d'abord les 6 premières boîtes, donc 60, et une boîte de plus, donc plus 10. Et donc, on dit 60, et donc on dit 60, et puis on continue quand il y a des billes. Par exemple, j'ai 6 dizaines, 5 unités, donc ça s'écrit avec un 6 et un 5. Donc, 6 dizaines, ça se dit 60. Et les 5 unités, 5, donc 65. Mais, quand j'ai 7 dizaines et 5 unités, je ne dis pas les 7 dizaines d'un coup. Donc, je dis d'abord les 6, donc 60, et après, je dis ce qu'il reste, c'est-à-dire une dizaine, 5 unités. Et il reste combien ? Il reste 15. Une dizaine, 5 unités, ça fait 15. Donc, je le lis 75. Du coup, quand je veux écrire un nombre en chiffres, je dois bien écouter ce qu'il y a après 60. Si c'est 60, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, du coup, il y aura seulement 6 dizaines. Par contre, si après 60, j'entends 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, là, il y aura 7 dizaines. Après 60, si j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est qu'il n'y a que 6 dizaines. Et si après le mot 60, j'entends 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, plus que 10, il y a 7 dizaines. Et quand au contraire, j'ai un nombre en chiffres, si je vois 6 dizaines, je sais qu'après, ça va se dire simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors que si j'ai 7 dizaines, le chiffre après, il va se dire 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 7, 8, 19. Là, par exemple, on ne dit pas 65, on dit 60, 15, parce qu'il y a 7 dizaines. Alors, avec ces cartes, on peut faire 2 jeux. Premier jeu, je prends une carte avec le nombre en chiffres, et puis j'essaye de trouver comment il se dit en lettres. Comment il se dit en lettres ? Là, par exemple, un 7 et un 8. Alors, rappelez-vous, quand il y a 7 dizaines, je dis 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 7, 8, 19. Donc, je dis 60, toujours, 60. Au lieu de dire simplement 8, je vais dire 78, parce qu'il y a 7 dizaines. Donc, je cherche dans les cartes en lettres où est-ce qu'il y a 78. Donc, voilà, 78, c'est là. 78. Et pour vérifier que j'ai bon, je retourne les 2 cartes. Oui, c'est bon. C'est 2 cartes en viande. Alors, de la même manière, là, si je prends 60, alors là, c'est 68, 78, enfin, non. Vu qu'il y a 6 dizaines, c'est forcément, après, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, sans dépasser 10. Donc, c'est 68, simplement. Donc, je cherche la carte 68. Je retourne pour vérifier que c'est bien les 2 mêmes. Et je peux faire ça avec toutes les cartes. Deuxième jeu. Toutes les cartes avec les nombres en chiffres. Et simplement, je dis dans ma tête où j'écris sur mon arbre masse le nombre en lettres. Là, par exemple, je lis 60. Donc, ça commence forcément par 60. 60. Alors, comme c'est 7 dizaines, je ne vais pas dire simplement 3. Je vais dire 13. Donc, 60, 13. Donc, soit je le dis simplement dans ma tête, ou même mieux encore, je l'écris sur l'ardoise. Et je vérifie derrière si c'est bon. Et si je n'ai pas fait de faute d'orthographe, tant qu'à faire. Et puis après, pareil. Alors, là, il y a encore 7 dizaines. Donc, ce n'est pas 61, c'est 71. Ah oui, 71. Là, par contre, il y a simplement 6 dizaines. Donc, comme il n'y a que 6 dizaines, c'est 66. Et puis, de la même manière, avec les cartes où c'est écrit en lettres, je lis. Donc, le premier mot, c'est toujours 60. 77. Alors, ça s'écrit comment ? 77. Alors, ça va finir par 7, forcément. Mais là, soit il y a un 6, soit il y a 7 dizaines. Comme je dis 77, c'est plus que 10. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 dizaines. Donc, je vérifie si j'ai bon. Ah oui, 77, c'est un 7 et un 7. Et là, 71. Alors, comme après 60, je dis 11. Du coup, ça veut dire que je vais devoir mettre 7 dizaines. Et donc, une unité. Je vérifie. Oui, c'est bon.